Franceville bientôt transformée. Fabrice Andjoa Bungo Ndimba vient de lancer les travaux de voirie de la ville pour améliorer la qualité de vie de ses habitants devant le fils de la localité. Par ailleurs, directeur général du budget, les techniciens ont procédé au démarrage de l'exercice de réhabilitation et d'assainissement de la commune. César et Nandem, Gérard Magnagna étaient présents. Resoudre aux problèmes d'insalubrité, aménager les voies secondaires de la commune de Franceville sont entre autres les priorités de l'élu local, par ailleurs directeur général du budget et des finances publiques, chargé des marchés publics. C'est ce qui justifie sa présence sur le terrain suite aux doléances émises par ses concitoyens, d'où la mise en œuvre du processus du nettoyage de la cité. Une initiative appréciée par les autorités locales. Aujourd'hui, le lancement de la voie de Franceville nous réjouit. Nous sommes très émus et nous remercions le DG pour ce geste tant salutaire et cette initiative qui ne peut que réjouir toute l'éluation de la vie de Franceville. Ici, de jour comme de nuit, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ramassage d'ordures par-ci, curage des caniveaux par-là, c'est le lot quotidien de la société Courail Construction Equipement. On entend accompagner les autorités par rapport à ce travail qui est assez important, mais on est prêts pour ça. Le choix porté vers cette entreprise citoyenne n'est pas fortuit. Le patron des marchés publics s'explique. Nous avons tenu compte du fait qu'ils aient une base localement ici à Franceville, qu'ils ont peur de la main-d'œuvre locale, qu'ils ont une carrière. Donc nous avons commencé par le centre-ville de Franceville, Potos, pour soulager les populations. Nous allons continuer dans les voiries secondaires avec Corail. Ça permet de montrer aussi que les entreprises et les PME gabonais sont capables et c'était le but de la manœuvre. L'aménagement des voiries urbaines sont parmi les programmes qui tiennent à cœur l'élu local Fabrice Andjoua Bongo Ndimba. L'implication de toutes les populations est souhaitée pour redonner à cette deuxième ville du Gabon ses lettres de noblesse.